Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la précie. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est un des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons de plus en plus vers une guerre nucléaire. Nous nous approchons de la guerre nucléaire. La République, et plutôt la Grande-Bretagne, par la voix de son ministre de la Défense, vient de déclarer qu'ils ont donné des obus à l'Ukraine qui possèdent de l'uranium appauvri. L'uranium appauvri dont elle parle, cela a été confirmé par le ministère, le porte-parole du secrétariat d'État américain, en disant que ce n'est pas toxique. C'est-à-dire que les Américains se moquent des gens, ils sont terribles, incroyables. Ils croient que chaque fois qu'ils vont mentir, ces mensonges-là vont se transformer en vérité dans les têtes des gens. Parce que c'est les États-Unis qui ont parlé, donc c'est comme si c'est Dieu qui avait parlé et qu'ils n'ont pas besoin d'épreuves. Malgré les preuves que nous connaissons, que nous avons déjà vues, puisqu'ils l'ont déjà expérimenté, ce n'est pas grave puisque c'est l'Amérique qui a dit que tout le monde doit se plier et se taire, circuler. Et rien ne se passe. C'est malheureux. C'est triste à pleurer qu'un grand pays comme les États-Unis puisse continuer au moment où on voit très bien que le monde est en train de basculer vers la multipolarité à cause justement de l'hégémonie américaine et occidentale de l'OTAN. À cause de leur boulimie, le monde est en train de changer. Personne ne veut encore rester dans ce système où ils sont devenus comme des paillassons des États-Unis et des pays de l'Europe. Ben, ces armes dont ils parlent. Le problème, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ou plutôt, eux, les Américains, pensent que les gens ne savent pas. Ils ont déjà expérimenté ça. Ils ont déjà utilisé ces armes avec l'uranium appauvri dans deux pays. En Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie et en Irak. Et ça fait des dégâts énormes. Des dégâts énormes. Jusqu'aujourd'hui, plus de 20 ans après, il y a des gens qui continuent à développer les cancers. Parce que juste après qu'ils aient fait utiliser ces armes là-bas, on a vu qu'il y a eu augmentation des malades de cancer. Et jusqu'aujourd'hui, la situation ne cesse de s'aggraver, de s'alarmer. Et n'oubliez pas que les États-Unis, et la France aussi, la France a utilisé le napal, comment on appelle ça, au Cameroun. Les États-Unis ont utilisé en Amérique latine. Donc, ce n'est pas des gens... Attendez, il y a encore le plus grave. C'est que les États-Unis, c'est le seul pays au monde qui a utilisé la bombe atomique au Japon. Deux bombes, Nagasaki et Hiroshima. Donc, quand il dit que nous, on va utiliser des bombes avec l'uranium appauvri, et donc, ça n'aura pas trop de dégâts. Vous savez, à Zaporizhia, là où il y a la centrale, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, eh bien, les Ukrainiens n'arrêtent pas de bombarder cette centrale-là. C'est parce que les... comment vous appelez ? Les Russes essaient de protéger cela. Sinon, personne ne leur dit que non, c'est dangereux, puisque si, ça explose. Mais c'est toute la... Bon, comme eux, ils se disent, puisque la centrale est occupée par les Russes, ce sont eux qui la protègent, d'ailleurs. Ils se disent que si ça explose, ce sont les Russes qui vont mourir, c'est pas eux. Mais c'est mal connaître la situation, l'arme atomique, comment ça agit. Regardez au Japon. Le Japon qui, aujourd'hui, soutient l'Ukraine. La leçon que les Américains leur ont donnée, ça ne suffit pas. Ils soutiennent l'Ukraine. Ils donnent de l'argent aussi à l'Ukraine. Ils donnent des armes à l'Ukraine. C'est incroyable. Bref. Les Américains vont utiliser, donc, donner ces armes à l'Ukraine. L'Ukraine va les utiliser contre les Russes. Les Américains disent, si les Russes ne sont pas contents, ils n'ont qu'à prendre leur char pour repartir avec en Russie. Parce qu'ils savent que les Russes ne vont pas le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Vous croyez que les Russes vont rester comme ça, accepter, d'encaisser, de se faire massacrer à l'arme nucléaire, même si c'est de la petite dose. Mais tout ce qui est uranium, armes avec uranium, que ce soit appauvris ou enrichis, ce ne sont pas des armes conventionnelles, c'est interdit. Depuis l'utilisation, par les États-Unis, de la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est interdit. Ce n'est pas des armes de dissuasion. s'ils le font, la Russie fera pareil. Vous comprenez ? S'ils le font, la Russie fera pareil. Et la Russie est la plus grande, détient le plus grand nombre, la plus grande puissance nucléaire au monde. Elle a plus de tête nucléaire que les États-Unis. Donc, si ça commence, si on va dans ce domaine-là, la Russie n'a pas besoin de se déplacer pour aller avec des avions, aller bombarder aux États-Unis, en France, en Angleterre et autres. Depuis la Russie, ils ont ce qu'on appelle les armes intercontinentales, les missiles intercontinentales. Donc, ça va d'un continent à un autre. Ça peut aller jusqu'à 10 000 kilomètres. Donc, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, ils sont tous à portée du tir. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça dit qu'on a l'impression que Joe Biden veut se suicider. Voilà. Ou bien, il attend la réaction de la Russie pour dire, bon, maintenant, on va négocier. La Russie a demandé depuis le départ, avant même cette guerre-là, cette opération spéciale, que nous voulons assurer notre sécurité. On ne va plus étendre l'OTAN. Les États-Unis ont occupé le monde entier. À quoi ça sert ? Pourquoi ils occupent le monde entier jusqu'aux portes de la Russie ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent de la Russie ? C'est parce qu'ils veulent attaquer la Russie. Ils veulent morceler la Russie. Ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait avec le Soudan, avec l'Éthiopie, qu'ils sont en train de faire en ce moment avec le Congo démocratique, c'est ça qu'ils veulent faire avec la Russie. Au Congo démocratique, c'est bien une guerre de l'OTAN contre le Congo démocratique, puisque c'est les États-Unis, c'est la France. C'est l'OTAN contre le Congo démocratique. Un pays qui n'a pas d'armée claire, un pays qui est démuni, qui n'a même pas d'armée, et vous venez, vous êtes là en train de l'attaquer via le Rwanda et le M23. Ça n'a pas de sens. Bref, si ça arrive sur le sol ukrainien et que les Russes n'arrivent pas à détruire ça avant que les Ukrainiens ne l'utilisent, croyez-moi, nous allons vers une escalade grave. Mais si les États-Unis, tel qu'on voit, les États-Unis et la Grande-Bretagne arrivent à ce niveau, c'est qu'ils ont perdu la guerre. C'est qu'ils ne sont pas capables de faire la guerre face à la Russie. Ils sont prêts d'une cinquantaine d'États contre la Russie seule et ils n'arrivent pas à la combattre. C'est un problème. Il y a un problème là. Il y a un problème. Leur force, c'est en Afrique. En Afrique, ils viennent, ils détruisent. Vous avez vu la Libye en quelques mois, quelques semaines seulement. ils ont détruit, ils ont mis la Libye à plat. Maintenant, ils ont garçons face à eux. Ils n'ont qu'à se battre. Vous savez que l'armée ukrainienne a déjà été décimée. Ce sont aujourd'hui les mercenaires américains, français, allemands, polonais, portugais, ainsi de suite, qui sont là-bas, qui combattent. Je vous ai dit récemment qu'il y a quand la Russie a utilisé les Kinjal, c'était parce qu'elle avait attaqué une base de l'OTAN, une base secrète de l'OTAN. Donc, on voit très bien qu'ils sont en train de perdre la guerre. Ils ont perdu la guerre. Ils ont négocié et puis on arrange la situation. Les gens ont besoin de la paix. Je comprends que nous rentrons dans la dédolarisation. Bon, ça va faire des dégâts énormes pour les États-Unis, mais quand même, ce n'est pas le moment d'emmener le monde entier dans une guerre. Peut-être que les États-Unis se disent que s'il y a la guerre, la Russie va envoyer ses missiles seulement en Ukraine. Non. Il ne faut pas se leurrer. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Pologne, surtout la Pologne, c'est juste à côté, eh bien, ils sont à portée de main de la Russie. Donc, nous allons inévitablement vers une guerre nucléaire et cela n'a aucun sens. C'est tellement ridicule pour les États-Unis. Ils se disent, puisque nous perdons la guerre, alors nous devons tous disparaître. Maintenant, qu'est-ce que le Dieu a prévu ? Je n'en sais rien. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens et autres, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada